Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Lorsque je l'ai ouvert sur la documentation, on en est un parfum exceptionnel qui s'est confirmé lorsque j'ai mangé les premiers fruits. Et à partir de là, j'ai essayé de me procurer dans un bruméthane et graines et ensuite des plats que j'ai fait venir soit l'Italie, soit l'Angleterre. D'accord. Alors, est-ce que l'arbre fruitier, l'azimilier, demande des soins particuliers ? Est-ce qu'on pourrait l'acclimater sur l'ensemble de la France ? Je pense qu'il y a suffisamment réussi pour pouvoir pousser sur l'ensemble de la France. D'accord. Jusqu'à moins de 15, on doit pouvoir passer. Moins de 15, donc ça laisse effectivement pas mal de possibilités, même si, par contre, peut-être pas en altitude. Ah, en altitude d'après, il faut... Non, non, je pense qu'il ne faut pas trop les agérer non plus. D'accord. Et surtout, ce que je crains, c'est les gelées de printemps. À cause de la floraison ? Et voilà. D'accord. Et pour la fructification, il faut une arrière-saison longue ou comment ça se passe ? Non, parce que le fruit arrive à maturité en début du mois de sept ans, pour venir apaiser en sept ans, donc c'est pas besoin d'avoir un été très long. D'accord. Alors, vous ne le sentez pas, mais le parfum des fruits est vraiment très agréable. On va peut-être ouvrir un des fruits. Tout à l'heure, on s'est promené dans le jardin et ce qui m'a frappé, c'est que c'est des arbres qui sont très grands. Le premier, vous l'avez planté à quelle époque ? Un huérone, des fers huérone, il y a 18 ans. 18 ans ? 18 ans, le premier. D'accord. D'accord. Et vous obtenez, c'est à partir de semis, parce que j'imagine que c'était difficile à trouver ? Il y a des arbres de semis et il y a des plantes qui sont greffées. Donc Thomas, il y a des variétés aubergue, chauveur, têpe-tou, et oui, c'est vrai. D'accord. Donc, alors, moi ce que je vous propose, c'est peut-être d'en ouvrir un et puis de montrer un petit peu à quoi ressemble le fruit, en revanche, tout à l'heure, vous m'expliquez que le fruit n'est pas très gros parce qu'il est fragile, en fait. Il est très fragile, c'est pour eux. Pas le transport. Alors, il faut le manger très rapidement. Et puis, il faut le ramasser quand il est avancé la maturité. Sinon, là, ils ne sont pas, ils sont délicieux. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour rechercher des espèces qui supporteraient peut-être mieux le transport ou qui... Ça, je serai. Non ? D'accord. D'accord. Bon, on va ouvrir un fruit. Il faut l'ouvrir comme ça parce que sinon, on ne peut pas le couper. Les graines étant dans ce sens-là. Il y a des belles graines. On ne peut pas le couper dans ce sens. D'accord. Donc, il n'y a que comme ça. Et après, on le mange soit à la petite cueillère, soit ce que fait mon épouse. C'est-à-dire qu'elle le pèle et puis elle le mange et elle fait en mesure, elle jette les graines. Il faut faire attention de ne pas manger les graines, surtout. D'accord. Pourquoi ? Et recommandé parce qu'elles sont énormes. Non, pas énormes, mais relativement toxiques. D'accord. D'accord. Ok, très bien. Alors... On peut peut-être essayer d'en ouvrir un autre dans l'autre sens. Ah, oui. Éventuellement, comme ça, on regardera... Alors, ça ressemble un petit peu aux autres familles des anones, puisqu'il y a beaucoup de graines. Le parfum est délicieux. C'est un parfum exceptionnel. Mandarine, de gâteau, enfin... Oui, c'est exceptionnel comme le parfum. Le parfum, il est... Et comme ça, je vais avoir des difficultés à le couper. Oui, bien sûr. Mais je vais essayer. Là, c'est une autre variété qui puisse... Non, non, non. C'est qu'il est mûr, c'est tout. D'accord. Là, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir. D'accord. Dans ce sens, c'est impossible. Oui, c'est impossible. On voit ça... C'est dommage, je vais... On va l'abîmer, mais... On va l'abîmer, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres. Voilà. Donc là, avec des graines... On va lever la peau. Et moins de parfum. Parce qu'il est moins mûr. C'est pour ça qu'on ne pourra pas le commercialiser... Le ramasser vert pour le commercialiser. Parce qu'il est... Parce que ramasser vert, il est moins bon. Il est moins parfumé. L'idéal, c'est ça. Alors, la dégustation... Alors, c'est crémeux. Très peu fibreux. C'est fruité. C'est très, très, très bon. C'est délicieux. Les cannes sont énormes. Ou les graines, oui. Les graines qui germent très facilement. Ça rappelle un peu la mangue. Et le... Le flan. Oui, le flan. Moi, je trouve un peu du flan. Un peu caramélisé aussi. Ah oui, c'est très bon. C'est très bon. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit arrière-goût caramélisé. Oui, c'est un bon. Oui, les graines sont... Sont énormes. C'est vraiment de belles tailles. Ah oui, oui. C'est un peu l'inconvénient du fruit. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de recherche. Il y a des variétés plus... Moins... Qui contiennent moins de graines. Voilà, effectivement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a la recherche. Ah oui. Très bon. Très très bon. C'est un peu comme la mangue. C'est un petit peu fibreux, mais bon. Alors, pour les gens qui voudraient essayer l'asie minier dans leur jardin, est-ce qu'on trouve aujourd'hui des plants facilement ? Oui, on trouve facilement des plants chez certains pépiniaristes qui jouent moins spécialisés. Mais on trouve facilement. D'accord. Par contre, il faut patient avant d'en tenir des fruits. D'accord. D'accord. C'est quoi ? C'est 5-6 ans ? Ah oui. D'accord. A peu près. Selon le développement de la plante. On trouve ça. D'accord. Et au niveau de la plante, j'ai entendu dire que les premières années, les feuilles n'aimaient pas le soleil direct. Ah oui, effectivement. On le voit sur les fruits. Les fruits prennent des coups de soleil. Donc, il faut faire attention. Ça craint effectivement un petit peu le soleil. Mais bon, ça aime aussi le soleil quand même. D'accord. Donc, le sous-bois, ce n'est pas très exigeant à nos part. D'accord. Une fois que la plante est bien racinée, quand on est que c'est une plante pivot, une racine à pivot, ce n'est pas très exigeant à nos part. D'accord. D'accord. Donc, on peut le planter dans le soupe de la France, dans le Gard. Ici, vous n'arrosez pas vos arbres. Je les arrose quand ils sont jeunes. D'accord. Donc, les arbres qui sont adultes, après l'asimien, ne demandent pas de l'eau. D'accord. On peut dire qu'ils ne demandent pas de l'eau. Donc, c'est un arbre finalement assez simple, assez... Oui, un feuillage caduque, donc très bien pour l'hiver. Et puis, sans aucun traitement, aucun insecte, aucun... Parasite ? D'accord. Eh bien, très bien. C'est bien. Ça donne donc vers le mois de septembre ? Oui, le mois de 15e septembre. D'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion. Selon la variété, bien dit, parce qu'il y a des variétés qui sont les plus précoces, celles que nous avons arrêtées de mal, et il y a des qui sont plus tordées. D'accord. Il y en a encore sur l'arbre. Alors, je pense qu'il y en a sur l'arbre. Selon les variétés, on peut arriver jusqu'à la fin de septembre. D'accord. Merci en tout cas pour cette présentation de l'Asie minier. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Et puis, votre jardin recèle de nombreux fruits rares. Donc, on aura peut-être l'occasion de présenter vos exploits. Parce que c'est vrai qu'on a fait le tour de votre jardin, mais avoir des avocatiers, des agrumes en grande quantité. Enfin, il y a beaucoup de choses là. La vente au goulou, le gouffla, le feijoat, bien sûr. Les sapotes blancs. Les casimérailles de Lys, le sorizier de Cayenne. En plein interne. L'intérêt, ce que je fais, c'est... Et les bananiers ? Et les bananiers, avec des régimes qui, pour l'instant, se développent difficilement quand même. D'accord. Par contre, la recherche, ça a duré depuis 40 ans. D'accord. Et bien, c'était... J'espère que ça va durer encore longtemps. Vous êtes un passionné et ça va être plaisir. Ah oui, ça, j'aime ça. Cerrah ! J'aime ça, j'aime ça. Ta ch guitare... ... ... Merci.